Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle grande balade bruxelloise. Grâce à la Stib, c'est à Hucle que je me rends en toute tranquillité aujourd'hui. Plus précisément au Square des Héraux, situé en face du parc du Wolvendal. Et pour commencer cette émission, j'avais envie de vous faire voyager, en Grèce plus précisément. Alors pour ceux qui pensent que tous les restaurants grecs se ressemblent, détrompez-vous. Ici, pas d'assiettes qui volent, ni de petits os, mais une ambiance familiale et surtout de la vraie gastronomie grecque. J'ai rendez-vous avec Sophia, originaire d'Athènes. Bonjour, enchantée, merci beaucoup. Quel accueil, bonjour. Santé, comment on dit santé en grec ? Yamas. Et merci. Bon alors ça Sophia, évidemment je sais ce que c'est, c'est du champagne. Mais qu'est-ce que vous m'avez préparé là ? Alors, c'est un café grec, c'est une tradition depuis 600 années et c'est accompagné par un lukoum, un délice ottoman. Et la mienne c'est un taisin, c'est des montagnes sauvages, des montagnes de crête. C'est ça, cette fleur ici. Et pour les grecs c'est un médicament et c'est accompagné seulement avec du miel. Alors là Sophia, on est dans votre restaurant, le Koizina Authentica ? Non, non, c'est Koizina Authentica. Et donc c'est un resto de spécialité grecque. Nous sommes d'Athènes et nous sommes ici presque cinq années. On ouvre cet restaurant parce que c'est un rêve pour nous, le couple. Et on a essayé de faire un peu l'ambiance de notre maison d'Athènes, ici en Belgique. Et quelle est la philosophie de votre restaurant ? Qu'est-ce qu'on trouve ici qu'il n'y a pas dans d'autres restaurants grecs ? Nous n'avons pas de philosophie, nous avons un rêve, comme vous avez dit. Et cette rêve est notre réalité aussi. Parce qu'on vive dans ces restaurants. On aime beaucoup notre pas-client, parce que maintenant ce sont presque tout le monde des amis. Partager pour nous c'est aimer. Ça c'est la philosophie, s'il y a une philosophie, c'est ça. On offre seulement des plats grecs, mais pas surtout traditionnels grecs. Traditionnels et plus revisités. Bon, ma mère a fait la cuisine à Athènes. Et qu'est-ce qu'on trouve à la carte, au menu ? Quelle est votre spécialité ? La spécialité c'est surtout les poissons et l'agneau. Vous pouvez trouver des maisées, bien sûr, ou des plats individuels. Maintenant, chaque mercredi, on fait le jour des maisées. Nous n'avons pas la carte, parce que tout le monde aime goûter des choses différentes. Est-ce que vous seriez d'accord de m'emmener dans la cuisine pour peut-être tester une de vos spécialités ? Oui, 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 je pense que notre chef va être très content. Merci. Ah, voilà la cuisine. Notre cuisine, oui. Je vous présente Dimitris, c'est notre soeur. Bonjour, Kalimena. C'est tout ce que je connais en grecque. Oui, oui. On va préparer un plat typique grec. C'est le dorade grillé, farci avec algues et spaghettis de légumes. Ça veut dire fait comme spaghettis. D'accord. Qui fait au beurre. Très bien. Et c'est une des spécialités de la maison ? C'est ça. C'est normal, ça ? Oui, c'est normal parce qu'il met des cognac vieux pour faire la sautée, les légumes. Gluten-free, lactose-free, vegan. Et ça, c'est l'esprit des régimes méditerranéens. Ouais. On ajoute une sauce d'huile, moutarde et jus d'agrumes. Et pour finir, un peu d'herbes. Pour décorer. Pour décorer. C'est très bon. Je vous souhaite bonne continuation. Merci. Comment on dit merci en grec ? Et pour nous, parakalo. Après cette délicieuse rencontre, il est temps de retrouver Virginie, de guide Bruxelles-Belgium, qui m'a donné rendez-vous au magnifique parc de Wolvendal, en plein centre de Hucle, le long de l'avenue de Frey. Donc Virginie, qu'est-ce qu'on peut voir dans ce parc de Wolvendal ? Un magnifique château, déjà. Qu'est-ce que c'est, ce château ? En effet, donc, il date du 18e siècle. Et il a connu de prestigieux propriétaires, dont notamment un certain monsieur Frix, qui était libraire du roi, et qui a fournu des cartes assez détaillées de Bruxelles. Et puis, d'autres propriétaires, dont notamment le comte Janssen, qui était tout à fait féru de peinture hollandaise au 17e siècle et qui se rendait à Amsterdam, dans le quartier juif. Et là, il a vu un très beau petit pavillon, style Louis XV, qu'il a demandé donc de démonter sur place pour reconstruire ici dans le parc. Eh ben, on y va alors ! Le parc de Wolvendal est très vallonné. Ses chemins sinueux vous amènent à la rencontre d'étangs de points de vue remarquables et vous font découvrir des arbres centenaires. Niché en plein cœur de cette commune très agréable, le parc de Wolvendal est tout simplement incroyable. C'est bien ! Ah ben, c'est beau ! Il a bien fait de le faire rapatrier quand même de là-bas ! En effet, oui ! C'est très joli ! Et c'est quoi aujourd'hui ce pavillon ? Eh bien, c'est un petit pavillon qui en fait abrite un restaurant. Et donc, aussi, ils exposent des œuvres d'art. Il est aussi utilisé pour des événements, donc des mariages, enfin voilà, toutes sortes d'événements possibles. Eh ben écoute, c'est bon à savoir ! Merci beaucoup en tout cas Virginie pour cette petite balade, ma foi un peu fraîche mais très instructive une fois encore, et puis on se donne rendez-vous bientôt dans la grande balade ! Super, avec plaisir ! Et maintenant, c'est à l'autre bout de la ville que je dois me rendre. Et pour ne pas être en retard, je peux compter évidemment sur les services de la STIB. Car comme chaque semaine, c'est le moment de retrouver Yves Matagne, notre chef. Mais avant cela, je passe chez mon boucher préféré, voir ce qu'il va nous proposer de cuisiner. Bonjour, bonjour ! Je sais que chez lui, les produits sont toujours d'une qualité exceptionnelle, au prix le plus juste, pour un choix extrêmement varié. J'ai beau chercher, je regarde tous les ingrédients, je ne vois pas ce que tu vas nous faire comme recettes. Des pâtes. Oudon pâtes. Oudon ? C'est japonais ? C'est japonais. Donc ça n'a rien de belge, c'est ça que tu es en train de me dire. Je te rappelle qu'on fait des recettes belges. Oui, mais je mets du poulet déjà belge, et je mets plein d'ingrédients belges. Ouais. A Bruxelles, tu as une cuisine de tous les continents, donc... Oui, bon c'est vrai que Bruxelles est très cosmopolite. Je trouve aussi. Donc voilà. Ça marche, ça marche. Et donc notre poulet, tu vas le préparer comment ? On va faire un style laqué. Donc tu vois, j'ai toutes les épices ici, qu'on va mettre ensemble, on va mixer le tout, et on va faire mariner notre volaille et la cuire au four. Et alors tous les produits que je vais ajouter dans ma soupe. Ok, et on commence par quoi ? Par la volaille. Pour la marinade du poulet, on va mélanger 5 épices, du sucre de canne, du mirin, soya sauce, piment, gingembre, miel. Voilà, ça c'est la marinade, on va tout mélanger ensemble. Ok. Tu mixtes tout. Et voilà. Ça sent bon cette marinade, hein ? Ça sent bon, hein ? Ah, tu laisses la peau ou du poulet ? Ah oui, ça ce qui va être bon, ça va être croustillant, on va mettre au-dessus de la soupe. Ça va être magnifique. On va mariner le poulet plus ou moins deux heures, laissé au frigo, et puis on va le retirer à 200 degrés au four. Il y a un truc que j'ai remarqué, Yves, c'est que t'aimes bien les coquillages, les moules et tout ça, t'en mets souvent dans tes recettes. C'est vrai, mélanger la volaille avec des coquillages, c'est bon, des crustacés. Et donc là on les décortique et on les laisse dans le jus, sinon ça devient tout sec. Et on va récupérer le jus tantôt pour la soupe. Et il y aura quoi d'autre ? Alors on va mettre de la saga sauce, du light, parce que la première saga sauce qu'on a employée c'était pour la marinade, plus corsée, des extraits de légumes, des algues, des cristaux marines, des shiitake, des champignons qui vont infuser dans le jus. Et tous ces ingrédients vont cuire directement dans la soupe ? Même les champignons ont tout. Alors maintenant on va faire cuire le poulet, on va enlever le poulet de la marinade, la mettre sur plaque, et on va le cuire doucement en le bandigeonnant plusieurs fois pendant la cuisson. Yves, le poulet est au four, le bouillon est presque prêt, et tout ça tu le rajoutes plus tard ? Au dernier moment, les épinards dans mon bol avec ma coriandre, cristaux marines, oignons verts, les coquillages, et on va verser le bouillon au chaud dessus. Donc ça ne doit pas vraiment cuire ? Non, ça va être chauffé par ma soupe. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Yves, j'ai choisi une blanche de Bruxelles pour accompagner la soupe de nouilles, il y a des arômes de coriandre donc ça devrait bien se marier. Bois la bière, moi je vais manger ma soupe de nouilles. D'accord. Il vaut peut-être mieux, je suis nul avec les baguettes de toute façon. A votre santé et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle grande balade avec notre grand chef préféré.